bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous réaliser une recette de mousse au chocolat que je fais tout le temps que j'ai adapté au thermomix donc dans mes créations alors pour ça il faudra 5 oeufs à température ambiante donc les blancs et les jaunes séparés 200 g de chocolat noir 100 g de crème liquide et 20 g de sucre en poudre donc là je vais commencer par mes blancs donc là je commence à cuisiner donc là j'ai séparé mes blancs des jaunes et là je vais mettre dans mettre le fouet bien sûr donc le fouet je vous montre il a des petites encoches pour le mettre vous le glissez et vous le tournez un peu dans le sens des aiguilles d'une onde et ça va le coincer donc là je vais mettre mes cinq blancs d'oeufs alors à température ambiante c'est mieux les oeufs alors je vais je mets le couvercle le gobelet au départ et après je vais le retirer je le pose juste pour pas que ça écabousse 4 minutes vitesse 3,5 et quand il me restera une minute j'incorporerai mes 20 g de sucre en poudre par le couvercle je vous montrerai hop c'est parti il va rester une minute pour la fin des blancs donc je vais incorporer mes 20 g de sucre en poudre voyez pas délicatement voilà mes blancs sont parfaitement montés et là je vais les réserver dans mon panier de cuisson donc voilà j'ai tout mis dans mon panier et là j'ai tout mis dans mon panier et là les blancs on va donc là j'ai lavé mon bol et on continue la recette alors on va nettoyer le bol le bol le mettre le chocolat dont 200 g de chocolat j'ai mis un mélange de chocolat et 6 secondes vitesse 8 donc là ça va vite c'est le chocolat c'est parti voyez ça a mixé le chocolat donc là il me dit d'ajouter donc ma crème liquide 100 g de crème liquide entière non et là il va cuire 4 minutes 60 g de crème vitesse 1 j'ai récupéré le chocolat dans un saladier et là je vais incorporer direct délicatement mais pas tous mes blancs je mets voilà un tiers des blancs que je vais mélanger délicatement pour pas casser mes blancs donc mes blancs ils ont prêt pratiquement pas rendu d'eau vraiment presque pas là c'est il reste bien ferme donc voilà je vais je vais mélanger délicatement je vais incorporer le restant et faire pareil donc voilà le résultat de ma mousse que je vais réserver soit vous le mettez dans un grand récipient ou dans des petits ramequins individuels voilà vous allez voir c'est une super mousse au chocolat là je vais la réserver quelques heures au frigo j'ai fait le matin pour le soir voilà c'est vraiment une super mousse et bien écoutez j'espère que cette petite recette vous a donné aussi envie de la réaliser cette super mousse au chocolat et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes et bien écoutez la personne